Votre nombreuse présence Nous sommes presque 60 personnes aujourd'hui Et pour nous le meilleur des encouragements Que vous pouvez apporter à tous les membres de notre comité C'est donc avec plus que du bonheur Et plus de satisfaction encore que je vous accueille Et j'ouvre donc notre sixième assemblée générale ordinaire Qui traitera des comptes et de la trésorerie de l'année 2015 Au niveau du compte courant à fin décembre 31-12 Parce que la situation est au 31-12 sur les comptes Vous aviez en compte courant à fin décembre Si vous êtes en bonne santé d'être retraité Avez-vous tout ce qui va arriver Les résultats crédits mutu globalement Vous le savez ils sont bons C'est 3 milliards d'euros globalement 2 milliards et demi de concentration Je me permets de rajouter Comme les 3 ou 4 années précédentes Maintenant mon rapport d'activité personnelle Et vous racontez comme tous les ans Mes dernières expériences de retraite Vous voulez ou quoi ? Mes dernières expériences de retraité Et comme l'année dernière je vous ai raconté Comment se sont passées mes dernières consultations médicales Voilà une autre de mes expériences De mon si cher docteur Cette année il a estimé que je dois faire une colo Je lui ai répondu que j'ai passé l'âge à faire une colonie de vacances Je ne vous parle pas d'une colonie de vacances Mais d'une coloscopie il m'a dit Et là vous êtes pile poil dans l'âge de faire ce genre d'examen Vous venez d'avoir 65 ans Et à 65 ans tout homme qui se respecte Se doit d'avoir fait une coloscopie Je vous vois tous Prispé Pourquoi vous êtes crispé comme ça ? Je lui ai répondu que s'il estime que ça doit être fait Je lui ai dit ok Mais bon je ne savais pas trop Ce que c'était qu'une coloscopie Et c'est donc après avoir obtenu mon accord Qui m'explique comment faire Il faut prendre rendez-vous à la clinique Et on vous expliqua toute la procédure Et c'est donc en toute confiance Que j'ai pris rendez-vous à la clinique Et j'ai été convoqué 8 jours après Arrivé à la clinique J'ai été reçu par une très jeune et jolie demoiselle Non mais vraiment vraiment très très belle Je lui ai tout de suite demandé si le docteur n'était pas là Et là elle m'a dit c'est moi le docteur J'avoue que je serrais déjà les fesses Elle m'a fait déshabiller complètement Et installé à Paris-Fourchon Sur une table de travail Une table de travail Elle m'a dit Elle a appuyé sur un bouton Et cette table est montée De plus d'un mètre Elle a chaussé ses lunettes Et a exploré mon séant Pendant plus de deux minutes Sans aucun commentaire Puis la table est redescendue Elle m'a invité à descendre Et à me ravir Puis elle est restée silencieuse Pendant plus de trois minutes A croire ce qu'elle avait vu La laisser perplexe Voir désespérée Au point que j'en étais même un peu vexé Enfin elle a dénié reprendre la parole Et elle m'a bien expliqué la procédure L'intervention se fait la semaine prochaine Puisqu'il faut une préparation Il faudra boire un liquide la veille Venir à jeun le jour même Puis elle m'a expliqué le déroulement De l'examen Je n'ai retenu qu'un truc Et je n'ai pas honte de le dire J'ai cru faire une syncope Puisqu'elle me dit Avec un sourire aux lèvres Qu'il faudra qu'on m'introduise Un tuyau de 7 mètres Pour sculpter mes baffons En la caméra Je ne savais plus quoi répondre La seule parole qui m'est venue Était de lui demander Si elle était sûre De la longueur des 7 mètres Et si tout ça Ça rentrait dans le forfait De la sécurité sociale Et là comme pour me rassurer Elle m'a précisé Que ce n'est pas 7 mètres à introduire Mais seulement Et elle a insisté sur le seulement Seulement 2 mètres Les 5 mètres restants Etant là pour faire la liaison Avec une caméra de surveillance Seulement 2 mètres Qu'elle m'a dit Et évidemment Ça ne m'a pas rassuré du tout En fait Une coloscopie Commence à donner De l'intervention à la maison Vous avez remarqué Je parle comme un vrai pro De la coloscopie J'ai une vraie expérience Et j'ai du vécu On vous demande la veille Et en fait plus précisément L'après-midi de la veille De boire 4 litres d'eau Mélangée à une foudre Qui est fournie par la clinique J'ai donc commencé A boire ce brumage Vers 14 heures Entre 14 et 16 heures Et vers 16-17 heures J'avais ingéré mes 4 litres Et ce n'est que après Vers 18 heures Que j'ai compris A quoi servaient Ces 4 litres de mélange En fait J'ai passé le reste De l'après-midi Et une bonne partie De la nuit Sur les toilettes Et je me suis félicité D'avoir des toilettes Normes françaises Et pas des toilettes turques Puisque je peux vous affirmer Qu'il vaut mieux être assis Puisqu'il y en a Pour un moment Le lendemain Je suis arrivé à la clinique Plus qu'à jeun Il ne me restait quasiment Rien dans mon estomac Et c'est toujours La jeune et jolie jeune docteur Qui m'accueille Et me propose à nouveau De me déshabiller complètement Et ce coup-ci Elle m'a tendu Une sorte de nuisette Bleu foncé Que je devais mettre Et me coucher En plus sur le lit Vous savez J'ai passé plus de 5 minutes A essayer de nouer De nouer Cette ridicule nuisette Puisque certainement Pour amuser Les futurs opérés Ils ont pensé A mettre des attaches Dans le dos Et j'avoue Que je ne suis jamais Arrivé à faire un nœud Et c'est donc Avec cette nuisette Sur moi Comme une grande Bavette de bébé Vous savez Que je me suis couché Sur le lit En essayant de cacher Le plus possible Mon anatomie Une brancardière Est arrivée dans ma chambre Elle m'a conduit Moi et mon lit Ça vous intéresse toujours Jusqu'à dans le hall Au sous-sol de la clinique Je me suis retrouvé Comme dans une gare de triage Il y a plein de lits Avec des gens dessus Visiblement tous Aussi angoissés que moi En plus Les 5 minutes De toutes les 5 minutes Sortaient Un lit sortait de la salle D'une salle Et ce qui permettait A notre lit De rentrer C'était un trafic Incroyable là-dedans Et puis Après un quart d'heure D'attente Je me suis poussé Dans une pièce Et visiblement C'était une salle D'opération Et c'est là que je me retrouve Retrouve ma jeune Et jolie docteur Elle me demande Si je suis en forme Avant l'introduction D'un tuyau de 2 mètres Elle a le culot De me demander Si je suis en forme Evidemment Je n'ai pas osé Que je dois penser Que je dois penser A quelque chose Qui m'est agréable Et je n'ai pas pu M'empêcher de penser A deviner comment C'était sous sa blouse Après j'amour Que au début De ce rêve érotique Je ne sais plus rien Me suis réveillé Dans une autre salle Et à nouveau Une très belle jeune fille Se penche sur moi Et me susurre à l'oreille Que je suis dans une salle De réveil Et que tout s'est bien passé Moi dans un premier stade J'ai cru que j'étais au paradis Tellement sa tête Était penchée sur moi Et du fait De son décolleté Largement ouvert Puisqu'elle devait se pencher Par-dessus les barrières Du lui Pour me parler à l'oreille J'ai rapidement déchanté Quand elle m'a dit Bon Maintenant Il faut travailler un peu Il va falloir Libérer les gaz Je continue ou pas ? Non mais c'est en plus Il va falloir libérer les gaz Et avant de pouvoir Regagner la chambre Elle veut savoir Si j'ai pu libérer Les gaz Au minimum Au moins une dizaine de fois Et comme j'étais encore Un peu comateux Comateux J'ai mis un certain temps Pour comprendre Ce que veut dire Libérer les gaz Une fois que j'ai compris Je lui ai dit Que je ferai tous les efforts Qu'il faut Et j'ai attendu Et là C'est quand même assez curieux Je n'ai jamais eu Aucun problème Pour libérer mes gaz Quand je suis en bonne compagnie Et quand je ne peux pas faire Le faire par décence Ou quand je suis Dans le lit À côté de ma femme Mais là On m'oblige à le faire Et rien Pas un seul bruit N'est venu Malgré que j'écoutais Avec beaucoup d'attention Les flatulences De mon ventre En fait J'entendais beaucoup Mes voisins Qui eux Visiblement N'avaient pas de problème Et y allaient De cœur joie Dans une belle pétérade A l'image D'un feu d'artifice Du 14 juillet Et visiblement La jeune fille Qui recensait Le nombre de gaz Pour l'ensemble Des opérés Était très contente Et encourageait Mes voisins De lui A continuer De plus belle Pour ma part Le mécanisme De flatulence Ne s'est enclenché Que bien plus tard Mais il faut dire Que j'ai rattrapé Mon retard Très rapidement Puisqu'en l'espace De 3-4 minutes J'avais fait Mes dix gaz Des fois J'ai obtenu Le même tissu Et le même sourire Radio de la jeune fille J'ai donc eu le droit De regagner ma chambre Et c'est la même Brancardière Qui m'a amené Enfin qui m'a amené Qui m'a reconduit Dans la chambre Mais ce coup-ci En fonçant Au bout de coin Au pas de course Imaginez La scène Moi sur le lit Avec ma nuisette Qui se relevait Toutes les deux secondes Découvrant mon anatomie A la vue De toutes les personnes Qui marchaient Dans les couloirs On a dû cogner Dans pas mal de murs Elle ouvrait les portes Avec les pieds Et j'ai été poussé Avec mon lit Dans ma chambre Et elle a fini Par me dire Que c'est l'heure De la pause Qu'elle était déjà En renta Et qu'elle irait Maintenant déjeuner Voilà ma modeste Expérience Que je tenais Partagée avec vous Et il y a des Professeurs de la colo Et vous êtes en droit Évidemment De me demander Finalement Le résultat De tout ce pataquès Et c'est à nouveau Lors d'un entretien Avec ma jeune Et jolie docteur Ce coup-ci J'ai même pas eu Besoin de le déshabiller Que j'apprends de sa bouche Que j'ai rien du tout Mais qu'elle était Quand même Tout à fait satisfaite Et bien contente De m'avoir fait Ma première poloscopie Voilà Voilà Mon rapport D'Assemblée générale A terminé Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP.